J'ai acheté pour pas très cher ce superbe slot NeoGeo MVS MV1FT. En vrai, ça veut dire quelque chose. Il s'agit donc d'un modèle à un slot, avec deux sorties stéréo sur des connecteurs spécifiques, un réglage indépendant des sorties audio, des ports manettes TB15 compatibles avec les manettes NeoGeo, et une ROM système sur support qui permet de la remplacer facilement. Si je ne l'ai pas payé cher, c'est parce que quand on le démarre, on est accueilli par ces magnifiques flashs colorés. Un slot MVS est équipé de ROM dont la version AES ne dispose pas. Il peut ainsi fonctionner sans cartouche. On peut donc commencer à enlever le connecteur, pour commencer le diagnostic plus confortablement. La carte est divisée en deux zones, gérées par deux processeurs distincts. On voit ici le processeur principal, un 68000, et le processeur de la section audio, un Z80. Et tout en haut, la puce audio Yamaha YM2610. Par ici, c'est l'accu qui maintient la mémoire de sauvegarde, et qui alimente l'horloge du calendrier. On trouve souvent des accus nickel-canium, qui ont tendance à couler. Ici, il s'agit d'un modèle réputé plus stable, et il fournit encore une tension acceptable. On va tout de même l'enlever, pour ne pas risquer de provoquer des courts-circuits, en touchant les contacts au dos de la plaque. On retrouve ici les deux points de fixation de l'accu, et plein de cochonneries tout autour. Ce sont des résidus de colle et de mousse, provenant d'une protection comme celle-ci. Celle de gauche a dû être retirée au moment de changer l'accu. Il faut chauffer fort et pas longtemps, pour ne pas endommager l'accu. Je m'aperçois en passant que l'une DS-RAM a été changée. Elle a des soudures moches, qui n'inspirent pas confiance. Quand un jeu d'arcade semble redémarrer en boucle, il s'agit souvent d'un problème de watchdog, ou chien de garde. C'est une mécanique qui permet d'éviter que le jeu reste figé en cas de plantage du code. Le watchdog est piloté par cette puce, le Néo B1, qui gère également le reset à la mise sous tension via les quelques composants en dessous. Il est raccordé directement à l'approche reset du CPU, et peut le maintenir éteint le temps du démarrage de la plaque, ou le redémarrer en cas de plantage. Le code du jeu fait que le CPU envoie régulièrement des signes de vie au Néo B1. Si celui-ci ne reçoit plus de nouvelles, il en déduit que le jeu a planté et il redémarre le CPU. Du coup, si pour une raison ou pour une autre, le CPU ne parvient jamais à exécuter ce code de notification, alors le watchdog va le redémarrer à intervalles réguliers. Cela peut par exemple arriver en cas de mauvaise communication entre la ROM système et le CPU, ou si la mémoire de travail est endommagée. On va commencer par gérer le cas classique, celui du mauvais contact entre la ROM système et le support sur lequel elle est enfichée. Je retire la ROM, je regarde si elle montre des signes d'oxydation, et je la remets en place. Le frottement des broches sur le support peut suffire à rétablir un contact douteux. Je refais un test, et j'ai le même résultat. Il va falloir se creuser un peu plus la tête. Je vais quand même vérifier ma théorie du watchdog en surveillant l'état de la broche de reset du CPU. Je place ma sonde d'oscilloscope sur cette broche, et j'observe qu'elle reste en permanence à l'état haut, donc inactive, tandis que l'image clignote. Il ne s'agit donc pas d'un problème de reset, mais plus probablement d'un problème graphique. D'ailleurs, le fait d'avoir tripoté la plaque a fait apparaître des messages d'erreur brouillés. Je fais un tour rapide des différentes lignes des bus d'adresse et de données, et je trouve 7 lignes de données sur 16 qui restent à un état constant, ce qui indiquerait un problème avec l'une des nombreuses puces connectées sur ce bus. Une ligne qui marche, ça ressemblerait plutôt à ça. Pour avoir peut-être un peu plus d'informations, je retire la ROM système, et je la remplace par la ROM néo-diagnostics. Je lui adjoint la carte que nous avons bricolée l'année dernière, et qui permet de renvoyer un diagnostic sous forme de bip sonore, quand l'affichage ne permet pas de visualiser les messages correctement. J'active donc la sortie audio de mon banc de test, et je lance le test. L'absence d'image et de son semble indiquer qu'en plus d'un problème d'affichage, on a un problème sur le circuit audio. Ça ne doit pas être pratique. Je retourne vers la SRAM aux soudures douteuses que j'avais repérées un peu plus tôt. Je vous laisse juge de la qualité du travail de soudure, et surtout de la qualité du retrait de la puce précédente. Les pads sont carrément arrachées de la plaque. Ces pads semblent correspondre à des pistes qui passent sous la puce de RAM. Elles ne sont donc pas nécessairement coupées. Les pads arrachés correspondent aux signaux A13, A8, A11, Output Enable et A10. Le signal Output Enable sert justement à indiquer aux puces qu'elles peuvent écrire sur le bus de données. Étant donné l'état des soudures, on a quand même un bon suspect. J'essaie de savoir à qui j'ai affaire. Les puces vont par paire pour constituer des mots de 16 bits à partir de 2 plus 8 bits. Les puces du bas sont plus proches du CPU. Il s'agit donc probablement de la mémoire de travail. Les puces du haut se situent plus près de l'accu. Il pourrait s'agir de la rame de sauvegarde. Elles seraient alors alimentées par l'accu via le transistor ici présent. Pour les identifier, je teste la continuité entre l'alimentation 5V de la plaque et celle de la puce. Les deux puces du haut n'y semblent pas raccordées, mais c'est le cas des deux puces du bas. Je prends ensuite comme référence le transistor du circuit de sauvegarde et je fais le même test. Les deux puces du bas n'y sont pas raccordées, mais c'est le cas des deux puces du haut. La puce douteuse fait donc partie du circuit de sauvegarde. A force de tripoter les broches, je finis par obtenir des visuels que je n'avais pas avant. Je fais ensuite un test de continuité des pistes. Les quatre puces sont sur le même bus et les lignes ne semblent pas coupées sur la puce douteuse. S'agissant d'une puce de rame de sauvegarde, on pourrait la retirer de la plaque afin qu'elle ne perturbe pas le bus. Le slot ne fonctionnerait pas pour autant, mais l'outil de diagnostic pourrait tourner et confirmerait qu'elle était bien en cause. Malheureusement, étant donné l'état des pads sur lesquels la puce est soudée, il est quasiment impossible de la dessouder sans arracher les pistes. Je vais quand même reprendre les soudures pour les rendre un peu plus propres et fiables. Je vais utiliser une pointe biseautée pour passer sur les broches sans les abîmer. Je commence par étaler du flux sur les rangées de broches. C'est l'absence de flux qui a donné un résultat aussi moche lors du dernier remplacement. Je passe ensuite sur les broches délicatement pour réappliquer l'éteinte de la soudure précédente. Je refais un test du slot et j'obtiens ce que je n'osais espérer. Tout excité, je décide de remonter le support de cartouche pour tenter un nouveau diagnostic qui inclut la section audio pilotée par le Z80. Et là, j'obtiens un résultat tout pourri, comme avant que je refasse les soudures. Et juste après, je m'aperçois que quand j'appuie sur la plaque, je change le comportement de l'affichage. Cette information importante en poche, je n'ai plus qu'à passer l'heure qui suit et appuyer un peu partout à la recherche de pistes ou de soudure surnoisement cassées. Épuisé par tant d'efforts inutiles, je me décide à réfléchir et aller faire un tour du côté des puces de RAM vidéo ou VRAM. Je finis par isoler un endroit en particulier et j'y fais une belle marque au marqueur pour ne pas le perdre. Voilà ce qui se passe quand j'appuie sur les pattes de cette puce. Clairement, il se passe quelque chose par ici. Il s'agit de la puce LSPC 2A2, un composant qui pilote justement les puces de VRAM. Vu de plus près, de beaucoup plus près même, deux choses sautent aux yeux. Le point au marqueur est énorme vu d'ici. Et les broches sont vraiment très sales. On voit aussi des petits points blancs disposés de toutes les cinq broches, bien pratiques pour se repérer quand on en recherche une en particulier. Je dégaine mon aiguille et j'entreprends de parcourir les 40 broches à la recherche de mauvaises soudures. Et ces bonnes pioches dès la deuxième, que je plie violemment parce que je ne m'y attendais pas. Je la remets discrètement en place et je teste la suivante. J'insiste un peu moins, mais celle-là n'est pas soudée non plus. Il va falloir refaire toutes ces soudures. J'enlève le plus gros des cochonneries à l'alcool isopropylique. J'applique du flux de soudure sur les broches et je pose délicatement mon fer à souder dessus sans m'apercevoir qu'il était déjà généreusement chargé en étain. Je passe les six minutes qui suivent à étaler le surplus et à l'aspirer à la tresse à dessouder. Et c'est enfin le moment passionnant où je vérifie les soudures une à une à l'aiguille. Un coup de nettoyage. Le résultat est là, mon affichage est correct. Je plie la carte dans tous les sens, mais l'affichage reste stable. Un problème de moins. Je vais tout de même regarder ce que ça donne avec une vraie cartouche en place. Je retire la ROM de diagnostic et je la remplace par un Universe BIOS, ou Unibios pour les intérêts. Ce qui me permet de faire tourner les jeux même si la section audio est défectueuse. Je replace le connecteur de cartouche. J'insère mon jeu préféré. Et ça démarre. Par contre, comme prévu, je n'ai pas de son. Par défaut, l'Unibios désactive les tests matériels au démarrage. Je les réactive donc. Je sors proprement pour enregistrer les réglages. Puis j'arrête le slot et je le remets en marche. Et là, je tombe sur la célèbre erreur Z80 générique. Je repasse sur la ROM de diagnostic et j'installe la carte d'analyse de la section Z80. J'ai un poil plus d'informations. Je n'ai carrément pas de communication. La section Z80 ne répond à aucune commande. Je m'attache à la broche de lecture de la ROM M1 sur la carte de diagnostic pour regarder si la ROM est élue par le Z80. La broche reste résolument à l'état O, ce qui indique que la ROM n'est pas accédée. Je passe ensuite une journée entière à étudier l'activation de la bascule entre la ROM M1 présente sur la plaque et la ROM SM1 présente sur la cartouche. C'était très intéressant mais ça n'a mené de nulle part. J'ai quand même gardé ce petit extrait rigolo où je recours circuit deux broches qui s'avéraient être à la masse et le plus 5 volts avec ma sonde d'oscilloscope, produisant une charmante petite fumée blanche. Les puces de la section Z80 partagent toutes leurs lignes de bus. Je vérifie une à une les lignes au niveau de la ROM M1 parce que c'est la plus pratique d'accès. Voilà à quoi ressemble un signal de données valide pris sur la broche Q6 du bus de données. On voit des fronts francs et des états haut et bas clairement identifiés. Et voilà ce que l'on peut observer sur la broche Q7. Il y a clairement quelqu'un qui brûle le signal. Il ne reste qu'à trouver le coupable. Exceptionnellement, je ne vais pas commencer par le Z80 parce que le précédent propriétaire m'a indiqué l'avoir remplacé. Il s'agit de modèle Goldstar et non de modèle Toshiba qui équipait initialement la plaque. Et étant donné que les soudures sont magnifiques, je ne le connais pas mais je lui fais totalement confiance. Le prochain coupable serait statistiquement la puce de SRAM. C'est le composant le plus fragile après le Z80. Je vais donc la dessouder et la monter sur support pour pouvoir tester avant-après et éventuellement la remplacer. Mais avant cela, il faut la dessouder. Et comme d'habitude, je mets de l'étain et le flux qui va avec pour avoir quelque chose à aspirer. Puis j'aspire, puis je ne m'en sors pas parce qu'il y a plein d'étain sur les pattes de la puce, sur les deux faces de la plaque. Et je finis le boulot comme souvent au pistolet à air chaud. J'y arrive quand même sans arracher la moindre piste. Il suffit simplement d'y passer un temps déraisonnable, abréjons. J'aimerais tester la SRAM avec mon programmateur des proms. C'est un modèle classique de SRAM de 2 kg qui ne devrait pas lui poser de problème. Je choisis le modèle de puce et je lance le test. Le logiciel n'est pas généreux avec les détails, mais il m'indique que la puce est défectueuse. Ça aurait pu tomber plus mal parce que j'ai justement des puces de recharge. Je commence par souder le support en prenant soin de bien cacher le boulot avec mon bras. Puis par acquis de conscience, je teste la SRAM de remplacement pour m'assurer que le problème venait bien de la puce et pas du testeur. Je place donc la RAM sur le support SIF, je lance le test et elle fonctionne. Les chances que la réparation fonctionne sont donc très raisonnables. Je fais un premier test sans écran parce qu'il me tarde de savoir. Et on entend bien les bits produits par la section Z80 quand tout fonctionne correctement. Et voilà le résultat confirmé à l'écran. Tous les tests sont passés, y compris ceux de la section Z80. Il est temps de remonter le slot pour faire un test grandeur réel avec une cartouche de jeu. Bouffi de confiance et d'enthousiasme, je replace l'accu de la zone de sauvegarde. Puis je refais l'assemblée avec des clots de plastique avec le connecteur cartouche. Je vais démontrer au fil des tests pour avoir plus de place pour passer la sonde d'oscilloscope. Et j'installe des pieds qui n'étaient pas vendus avec le slot. Ils me serviront plus tard à visser le slot sur sa planche en bois pour le mettre dans ma borne. Ils servent dans tous les cas à isoler le PCB du sol pour éviter les courts circuits malencontreux avec les pattes de composants traversants. Je raccorde le connecteur JAMA. J'insère Puzzle Bubble. Et voilà un slot qui semble bien fonctionner. Je le montre sur sa planche en bois avec un petit adaptateur pour brancher mes enceintes directement sur la sortie casque stéréo du slot. On voit ici la glissière de réglage du volume. Il est temps de faire de la place dans la borne. Je sors le slot MV1 FZS que j'avais réparé il y a quelques mois. Et j'installe le nouveau. Je débranche mes enceintes de la sortie audio JAMA. Et je les raccorde sur la sortie stéréo. Je rebranche ma cartouche multijeu bricolée. Et c'est parti pour quelques heures de tests intensifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501